Il est Premier ministre du Congo-Brazzaville. En 2021, il a pris les rênes d'un pays sur-endetté dont il s'était fixé pour objectif d'assainir les finances publiques. Deux ans après, quel est son bilan ? Anatole Collinet, Makoso, bonsoir. Soyez bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors je disais quand vous êtes arrivé en poste, c'est-à-dire en mai 2021, vous avez trouvé un pays endetté à hauteur de 98% de son PIB, c'est-à-dire la richesse produite par le pays. Et un de vos chantiers principaux, c'était de redresser la situation financière. Vous en êtes où aujourd'hui ? Déjà rétablir la confiance avec les partenaires techniques et financiers, notamment les bailleurs, le FMI, la Banque mondiale. Et ça, vous constatez que c'est quelque chose d'acquis. Oui, vous parlez de 98%, mais il n'arrive que sur vos antennes, les gens montaient la dette à 100 ou 7, 108%. Toujours est-il qu'effectivement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, elle est à combien ? Elle est autour de 91%, si je ne m'avance pas trop, mais 91%. Une baisse de 7 points. Oui, déjà. Et l'objectif pour nous, c'est de réussir à atteindre les critères de convergence de la CEMAC, c'est-à-dire ramener la dette à 70%. On espère pouvoir y arriver. Alors votre mission, c'était également de reprendre la coopération budgétaire avec le FMI. Je rappelle que c'est quand même le FMI qui accorde des prêts au pays pour réaliser leurs nombreux projets. Vous en êtes où aujourd'hui avec le FMI ? Qui crée le cadre qui puisse permettre aux États de se financer ? Vous constatez effectivement que l'accord que nous avons conclu avec le FMI en janvier 2022 est en train d'être mis en œuvre. Nous avons un mémorandum que nous suivons. On a déjà eu deux revues qui se sont déroulées avec succès. Une revue en juin 2022 et une autre en février 2023. Ces revues ont été concluantes. On est sur une troisième revue. Le FMI a fait constater qu'effectivement, les réformes structurelles sont en cours. Il y a de véritables avancées. On est encore en discussion. Sur quel point les avancées ? Nous avons un point qui fait l'objet de discussions continues. C'est celui effectivement de l'augmentation des prix du carburant des produits pétroliers. Parce que pour le FMI, on devrait faire comme on a fait dans tous les autres pays d'Afrique centrale ou de tous les pays qui sont en programme. Ils espéraient de nous une augmentation des produits pétroliers de 65 %, ce que le président et le gouvernement n'ont pas accepté parce que nous sommes dans une situation très inflationniste au plan mondial. S'il fallait encore arriver à une forte augmentation des produits pétroliers, cela devrait mettre nos populations en difficulté. Et nous négocions sur ces points. On a fait une augmentation de 5 %. Ils estiment que ce n'est pas suffisant parce que pour eux, il faut qu'on baisse les subventions que nous accordons pour permettre aux populations d'accéder à ces produits à moindre coût. Est-ce qu'il y a beaucoup de pénuries ? On peut le préciser. Peut-être qu'on va voir quelques images d'ailleurs. Mais il y a régulièrement des pénuries de carburant au Congo-Brazzaville comme dans d'autres pays. Comme dans d'autres pays. Mais en tout cas au Congo-Brazzaville qui est un pays pétrolier. Qui est un pays pétrolier, mais nous avons parfois des périodes d'arrêt d'activité de la graffinerie. Et puis il y a du carburant que nous recevons aussi de l'extérieur. Donc ça peut arriver effectivement que nous ayons des périodes où, lorsque la raffinerie est arrêtée, que nous ayons des stocks qui ne permettent pas de garantir l'approvisionnement régulier en carburant. Ça dure une semaine, deux semaines, maximum trois semaines. Et puis ça se rétablit. Alors tout ce dont on vient de parler sur la dette, ce sont des résultats macroéconomiques importants pour les partenaires, bien sûr. Mais comment est-ce que ces chiffres vont être traduits, convertis dans le quotidien des Congolais ? Vous le sentez déjà, madame. Il fut un temps, avant 2021 bien entendu, nous parlions des arriérés de salaire, de pension, des retards de salaire, des établissements qui travaillaient avec les budgets de transfert, qui ne recevaient pas leurs ressources et qui étaient parfois à l'arrêt. Depuis deux ans, vous constatez quand même que les salaires sont payés régulièrement, les arriérés de pension des retraités sont payés régulièrement. Il y a tout de même un problème avec beaucoup de bourses d'étudiants à l'étranger. On a évoqué ici des situations importantes, notamment à Cuba, mais dans beaucoup d'autres pays. On essaie de faire comme on peut, mais la question des bourses des étudiants n'est pas liée simplement à la difficulté financière, mais c'est une question de gestion administrative. C'est-à-dire ? La résolution que nous avons prise était de mettre entre parenthèses la dette pour recommencer à payer l'encours. C'est ce qui nous a permis de gérer désormais régulièrement la situation des retraités, par exemple. On a gelé la dette et on a commencé à payer les pensions chaque mois. On pouvait faire la même chose avec les étudiants, comme on l'a fait pour les budgets de transfert, les hôpitaux, ainsi de suite. Mais avec les étudiants, on a du mal à le faire de la même manière. Ça fait que lorsque nous payons une bourse, ça profite parfois à ceux qui, pour certains, ont arrêté les études, parce qu'ils ont fini parce qu'on paie la bourse antérieure, soit de 2018, soit de 2010. Mais là, avec les bons résultats dont vous parliez des finances publiques, est-ce que ça veut dire que les étudiants vont pouvoir percevoir leur bourse plus régulièrement ? Nous sommes en train de travailler. Dès que la situation administrative sera résolue, régulièrement, les étudiants ont retenu en percevant leur bourse. Et on nous négocieront avec. À l'horizon combien de temps ? D'ici là, il y a un travail important qui est en train d'être fait par le ministère en charge des enseignements supérieurs et le ministère en charge des finances. J'attends qu'ils finissent la réflexion et le travail qu'ils sont en train de réaliser et qu'ils nous produisent les résultats. Mais vous pouvez être sûr que l'effort qui a été accompli pour les autres corps va être accompli pour les étudiants. Alors, il y a également beaucoup de plaintes de la population sur l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, puisque l'approvisionnement est souvent instable avec des coupures régulières. Comment est-ce que le désendettement de l'État va pouvoir se traduire en matière d'accès aux services de base ? Nous avons un grand programme d'amélioration des services de fourniture d'eau et d'électricité. On peut déjà faire constater, et les Congolais ne nous diront pas le contraire, vous le constatez vous-même certainement, que les pénuries d'électricité ne sont plus autant qu'elles ont existé il y a quelques années. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Et le programme du gouvernement consiste justement à apporter l'électricité et l'eau dans des quartiers qui ne sont pas encore régulièrement servis. Vous savez que nous avons une urbanisation qui n'est pas tout à fait régulière. Et vous avez les populations qui ont dévancé l'administration en occupant, en investissant des quartiers qui n'étaient pas encore urbanisés. Ce qui explique, de votre point de vue, les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Alors, dans votre programme d'action gouvernementale, vous aviez 12 batailles, ou axes prioritaires, et parmi lesquels l'accès à la santé. Et cet après-midi, nous sommes allés devant le CHU de Brazzaville pour recueillir des témoignages d'usagers ou de familles d'usagers du service public. Je précise que la plupart ont préféré témoigner à visage caché. Nous avons aussi interviewé un représentant de la société civile. Ils décrivent tous une situation de dénuement à l'hôpital public. Je vous propose d'écouter les deux témoignages que nous avons retenus. Il y a aussi des moments où les malades manquent de médicaments, même une seringue. On est incapable de donner la seringue, même les paires de gants. Parce qu'il y a des cas où on ne peut pas toucher votre malade parce qu'il n'y a pas de gants. Vous imaginez, s'il n'y a personne pour soutenir le malade, ou bien il n'y a pas d'argent, on ne peut pas tenir le malade, on ne peut pas mettre les soins parce qu'il n'y a pas de gants. Dans les hôpitaux, il manque même des gants. Il n'y a pas de seringues, il n'y a pas de soins vraiment appropriés. Tout ça, c'est le système, c'est la conséquence de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Le jour où le Premier ministre va se faire soigner à Brazzaville ou au Congo, on comprendra que le système sanitaire a amélioré ses performances. Tant que nos responsables continueront à aller se faire soigner en Europe, c'est un indicateur simple qu'ils n'ont pas confiance à leur propre système de santé. Voilà, on vient d'entendre Trésor Nzila, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement. Vous prévoyez un système de caisse d'assurance maladie universelle qui devrait entrer en fonction le 1er juillet 2023. Est-ce que le Congo sera prêt pour l'entrée ? D'abord sur le CHU, madame. Je peux vous dire qu'un grand travail est en train d'être fort au CHU et des plateaux techniques sont en train d'être améliorés. Nous travaillons de ce point de vue avec un financement de l'Agence française du développement et de la BDAC. Des équipements sont en train d'être mis, des laboratoires sont en train d'être améliorés. Maintenant, la qualité des soins... Non, il ne nous a pas parlé de manque d'équipement, il nous parle de la qualité des soins. Il parle de manque de gants, de serein. C'est possible. Ça veut dire que nous avons réalisé des jeunes travaux à Bissal en matière d'amélioration du plateau technique. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et ça ne s'est pas arrêté au CHU. Vous avez l'ouverture des deux hôpitaux généraux à Djeri, Papou-Brasaville et à Pointe-Noire au niveau de Mouillot. Là aussi, on vous dira quand même qu'il y a une meilleure qualité des soins. Donc, Rome ne s'est pas construite en un jour. Petit à petit, les choses sont en train de se faire. On peut au moins déjà constater que la situation du CHU aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 3-4. Sur la couverture de la maladie universelle, est-ce que le 1er juillet, ce sera prêt ou pas encore ? Le 1er juillet, nous sommes en train de travailler maintenant sur l'informatisation du système et la mise en état des hôpitaux, des établissements de santé, parce qu'il faut que ces établissements de santé répandent à un certain nombre de critères. C'est le travail qui est en train d'être fait. Mais nous avons foi qu'en 2023, nous réussirons à poser les bases d'un système d'assurance maladie. Alors, comme le disait Trésor Nzila, selon lui, la mauvaise gouvernance serait la principale cause des problèmes économiques et sociaux du Congo, notamment la gestion des ressources pétrolières. Dans une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos, si on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoces pétroliers qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société Nationale des Pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguessou. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de vadis et d'une structure financière hautement complexe. – Une réaction sur cette affaire ? – Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or ? – Connaissez-vous cette histoire ? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année, à publier des documents, des ouvrains, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question à Postéry, si l'enfant bien est bien existé. – Le gouvernement du Congo a parlé de la diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. – Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. – Une question concrète, monsieur. – Mais par contre, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps, quand on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent, avant de produire un rapport. – Peut-être juste une question, monsieur Collin et Makosso, la bonne gouvernance était aussi un de vos chantiers. Quelles sont les réformes que vous avez mises en place pour délester le Congo de cette question et de ce problème de corruption ? – Alors nous avons la Constitution qui nous demande déjà de déclarer notre patrimoine et vous avez vu que les membres du gouvernement, dès qu'ils sont nommés, ils font la déclaration de leur patrimoine. Nous avons amélioré la loi sur la lutte contre la corruption. Nous avons pris un décret qui est réglementé, condamne les conflits d'intérêts avec tous les actes administratifs qui vont avec. Nous avons pris des circulaires, il vous souviendra la toute dernière qui est… – Est-ce que les effets ont été mesurables en deux ans ? Est-ce que vous avez pu mesurer les effets de ces règles-lois dans la réalité ? – Je pense, on les mesure par la réduction des plaintes. Voilà, parce que nous organisons des séances de travail avec des chefs d'entreprise. La primature a même été transférée comme un bureau de conciliation. Lorsque les quelques dénonciations nous sont faites de la part des chefs d'entreprise, de la part des opérateurs économiques, mais nous appelons les administrations et en face des chefs d'entreprise, on confronte les allégations et les dénégations jusqu'à ce qu'on arrive à trouver des solutions pour permettre un meilleur climat des affaires et permettre aux chefs d'entreprise et aux citoyens de travailler normalement sans continuer à subir les pressions des fonctionnaires vireux. Vous voyez qu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, des sanctions ont été prises pour sanctionner, pour mettre hors d'état de nuire les magistrats indélicats et tout ce travail se fait, madame. Merci à vous, Anatole Collinet-Marcosso, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ah non, c'est la République du Congo. De la République du Congo, Premier ministre de la République du Congo. Il n'y en a pas moins démocratique, mais c'est la République du Congo. Merci à vous.